Bienvenue sur TV et Radio de Vie, il est 20h50, heure locale, heure de Paris. Nous sommes bel et bien direct sur TV et Radio de Vie et c'est une joie de vous savoir aussi nombreux, connectés ce soir. Et comme vous le voyez, nous avons des amis qui viennent de loin, qui viennent tout droit de la Chine, qui viennent de Chine, très touchés par l'Évangile, par le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette émission, nous te confions toutes choses, que ton nom soit béni pour ta vérité qui nous a franchis. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre de la croix, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, Dieu des armées. Nous te prions ainsi, Père de gloire, Adonai. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le micro et nos amis vont pouvoir se présenter. Bonsoir à tous les frères et sœurs, je suis la sœur Céleste, je suis chinoise, il y a déjà le deuxième ou le troisième, je suis là. Donc je suis très heureuse que notre Père, son nom soit glorifié encore davantage, soit élevé encore davantage à travers cette émission. Et je vous souhaite que je sois encouragé encore aussi davantage. Alléluia. Donc si j'ai bien compris, tu as traduit le livre que Dieu m'a fait écrire, Église influence ou influencée, tu l'as traduit en chinois. Oui, par la force, la grâce de notre Père Jésus-Christ, aussi il y a des sœurs, m'a été. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais bien avoir une copie de cette traduction pour pouvoir la mettre sur TV de vie. Bien sûr. Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous avons des invités, donc ils vont devoir se présenter, si tu peux leur demander de se présenter en regardant les caméras qui sont là. Alléluia. Bonjour, nous sommes une famille de Chinois. Je m'appelle Hwang Kjian. Bonjour. Tous les frères et sœurs. Lui, il vient de la Chine. Est-ce que je peux traduire comment je suis appelée? Oui, oui. Ok, oui. Il a dit que moi, je viens de la Chine. Nous sommes une famille chinoise chrétienne. Amen. Lui, il s'appelle Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ma mère de la Chine. Elle, c'est sa femme. Nous sommes pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ma mère de la Chine. Je suis là de la Chine. C'est ma mère de la Chine. C'est ma mère de la Chine. Nous sommes très heureux de venir ici. Nous sommes très heureux de venir ici. Ils sont très heureux de venir ici. ensemble avec nous tous Gloire à Dieu Dieu est bon frère et soeur vous voyez l'oeuvre que Dieu fait le Seigneur touche les nations et donc on va vraiment leur laisser le temps de pouvoir s'exprimer si tu peux traduire on va leur laisser le temps comme on l'a déjà dit qu'ils puissent nous donner tout ce qu'ils ont à donner je vais juste lire un verset Galate chapitre 3 verset 28 Galate chapitre 3 verset 28 voire à Dieu donc le Seigneur, mes amis, nous a promis de toucher les nations et il est en train de le faire et je crois que ce soir mon frère n'est-ce pas nous avons deux frères qui veulent aller en Chine je crois que cette émission va beaucoup vous encourager et que Dieu soit béni en tout cas Galate chapitre 3 il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes car tous vous êtes un en Jésus Christ Alléluia donc l'évangile donc l'évangile je peux traduire en chinois aussi pour eux l'évangile est la seule force l'évangile est la seule puissance capable de briser les barrières Alléluia Jésus Christ nous a réconcilié il a réconcilié les nations qui ont cru en lui et ma joie est grande ce soir et je crois que vous êtes aussi dans la joie ce soir Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu donc on va vous laisser le temps de pouvoir partager la parole donc je laisse à nos invités le temps de donner tout ce qu'ils ont à donner écoutez ce soir ne raccrochez pas Alléluia Gloire à Dieu Dieu est bon Amen Amen Alléluia Je vous remercie de vous connaître comme le verset dit il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclaves ni libres il n'y a plus ni hommes ni femmes car tous vous êtes un un en Jésus Christ Amen Donc je voudrais vraiment dire pour la paix pour vous tous pour toutes les chères familles en Jésus Christ Pour tous les chrétiens dans le monde entier on a seulement une famille C'est la famille C'est la famille de Dieu Ce soir je suis vraiment heureux de partager la vie où j'ai vécu et mes expériences pour témoigner Il y a quatre ans qu'on s'est connu dans la famille On a pas pu imaginer ce soir quand on peut se réunir ici Dans le matin et le soir tous les jours C'est vrai c'est difficile de savoir le projet de Dieu dans notre vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi la volonté C'est quoi la volonté de Dieu ? C'est vraiment incroyable C'est vraiment imaginable qu'il y a quatre ans après les quatre ans on s'est réunis ici et nous sommes devant devant vous tous C'est vraiment c'est le projet de Dieu pour que son nom puisse être glorifié davantage Amen Amen Merci à Dieu à Shenzhen dans cette ville nous sommes bénis par Dieu Est-ce que vous connaissez la ville de Shenzhen ? C'est une ville très prospère chic c'est juste à côté de Hong Kong nous sommes venus on a fait un transit à Hong Kong et après on a pris l'avion pour venir en France c'est très pratique C'est la première fois je souhaits venir à Paris C'est vraiment un miracle Paris m'a donné une impression très aimable C'est comme une ville du sud de la Chine Pardon c'est du nord de la Chine j'aime bien la Paris Sûr tout c'est que hier après-midi on était avec les frères et sœurs au projet on a adoré Seigneur Jésus ensemble après cela vraiment j'ai une impression un sentiment spécial pour Paris C'est une ville d'ici nous vous invitons de venir à Shenzhen pour visiter C'est une ville belle C'est une ville Deux le plus important c'est que vous avez votre famille à深圳 là-bas est-ce que vous voulez devenir bienvenue 是的 vraiment reconnaissant quand nous sommes une famille chrétienne en fait c'est normal mais nous sommes vraiment bénis par Dieu avant le départ notre soeur priait pour nous chaque bain il y a la main de Dieu vraiment reconnaissant qu'on puisse venir ici ensuite je voudrais partager la situation de notre assemblée à Shenzhen merci à Dieu vraiment nous sommes libres de plus en plus la volonté de Dieu et le projet de Dieu sont en train de dérouler en Chine comme selon son temps après son mari va partager un peu plus je voudrais simplement partager ce que j'ai vu c'est mon perspective perspective ma perspective perspective j'ai vu la main de Dieu dans Paris j'ai vu la main de Dieu dans Paris parmi mes frères et soeurs à Shenzhen à Shenzhen c'est que Dieu nous a mis les guerres c'est que vraiment il faut restaurer les familles c'est comme Jésus-Christ 24章 15 c'est comme dans Jésus-Christ chapitre 15 verset 24 moi et ma famille servir à Seigneur Jésus à Jésus-Christ on a vu qu'il y a plein de familles qui ont voulu séparer, divorcer c'est grâce à Seigneur Jésus les relations ont été restaurées la relation entre les enfants et leurs parents sont restaurées, sont changées, sont améliorées c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de on vous remercie pour votre intercession pour la Chine pour les frères et soeurs Dieu a entendu votre prière on a vu que la Chine est en train de restaurer on a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes comme ma fille ils sont en train de rentrer dans l'assemblée c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de c'est de Merci à Dieu, maintenant je voudrais partager ce que je fais. Je travaille dans une entreprise de la fashion. Le nom de notre entreprise se s'appelle Maia. Maia, M-A-I-A-B-O-S. Oui. Dès qu'on a compris, Maia, c'est le nom de notre entreprise. Sinon notre compréhension, la Maia, c'est-à-dire que les gens qui craignent Dieu, qui adorent Dieu. Ma patronne avec tous mes collègues sont des chrétiens. La fashion, le mode qu'on a fait, ce n'est pas comme le mode de la Chine. Notre mode, c'est vraiment international. C'est international, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est international. C'est pour que les femmes puissent connaître la volonté de Dieu parmi nous. C'est pour que les femmes puissent connaître la volonté de Dieu pour eux. pour nous. C'est pour aider les femmes qui sont en train de chercher la beauté de l'extérieur pour qu'elles puissent retourner vers Dieu. Parce que la beauté vient de Dieu. On doit et on est aussi obligé de connaître la volonté de Dieu sur la beauté et cette vérité. la vérité de Dieu n'a pas de barrière. Il a dit qu'on doit comporter décemment pour l'adorer. Donc, à la fin du monde, il y a une génération de perverses. Quand le monde nous guide pour aller vers l'exposé de notre corps, de la transparence, dans cette époque, c'est-à-dire qu'il y a une génération de perverses. On veut utiliser la force que Dieu nous a donné pour restaurer. C'est de purité, c'est vraiment les vêtements qui peuvent nous amener les descendants. C'est vrai, c'est très important. Il prie avec nous, parmi nous, il va nous donner la force, l'intelligence et la sagesse pour qu'on puisse t'adduire. Merci, Seigneur. Oui. Nous avons fait cinq ans depuis cinq ans, notre entreprise a été établie. Au début, nous sommes réunis. Parce que le monde est le marché qui nous enseigne de mettre des vêtements très courtes, très exposés, décolletés. Mais notre design, c'est vraiment, on ne l'exposait pas. Et notre robe, c'est vraiment en-dessous des genoux. C'est en-dessous des genoux. C'est Dieu qui nous donne la force. Pour qu'on puisse vraiment surmonter, c'est la difficulté. Au début, on a été révisé. Je voudrais mentionner ma patronne. Son prénom est Maya. Elle a reçu la volonté de Dieu. Elle veut consacrer sa carrière à Dieu. Donc, quand on servit les gens qui cherchent la beauté. Parce qu'ils ont voulu chercher la beauté. Tout à travers notre service, beaucoup de clients ont connu Jésus. Donc, on a fait ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, laissez notre travail pour évangéliser. C'est-à-dire, on a fait des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements. C'est vraiment des vêtements, des vêtements, des vêtements, des vêtements. S'il y a une vêtement, je suis en train de servir un client. C'est-à-dire que la beauté n'a pas de Jésus nous connaît. Mais elle dit, les prières de Maïs les prières des filles de Maïs sont efficaces parce que chaque fois quand elle a mis la robe de Maïs elle a eu une force spéciale ils ont beaucoup de clients ils ont dit que quand ils ont mis les vêtements de Maïs ils ont reçu beaucoup de proclam beaucoup d'éloges c'est ce que nous sommes en train de faire c'est pour restaurer la beauté des femmes qu'on doit recevoir Dieu m'a touché de partager tout ça parce que hier elle a partagé la culte avec nous au Bourget tout ce que les frères ils ont partagé en français et je n'ai rien compris mais quand il est en train de partager il fait un geste je suis en train de démaner C'est son expérience. Quand il est arrivé à l'assemblée, il a vu que les filles ont mis des robes très courtes. Dans son cœur, il a dit qu'il ne veut plus partager, de venir avec eux. Donc, mes chers chers, notre beau-dérit n'est pas une chose petite. Notre beauté, notre pureté ne sont pas petites. En fait, c'est vraiment que nous vivons la gloire de Dieu. C'est une grande chose. Pour les frères et les sœurs qui sont déjà mariées, notre pureté et notre beauté. C'est pour aider notre mari à vivre dans la vie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, c'est de maïs de une joie. dans notre prise, ce qu'on veut, c'est que vraiment on est séparé du monde. Je suis vraiment contente de partager avec vous. Je ne suis pas d'ici pour faire une buppe. C'est que j'ai vraiment le cœur de proclamer ici. Aux yeux de Dieu, les femmes sont pures. C'est vraiment belle. On peut vraiment vivre ce que Dieu espère dans la pureté et dans la sainte-été. Merci à Dieu, c'est que je veux partager. Maintenant, je veux laisser mon mari à partager. Je suis vraiment ravie de connaître et d'être d'ici. Nous sommes venus de la Chine. Nous sommes venus de la Chine. Nous sommes venus de la Chine. Il y a beaucoup d'immigrants. 90% des gens sont venus de la Chine. 90% sont venus de la Chine. C'est une ville d'immigrants. C'est une ville d'immigrants. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus pour travailler, pour faire des études. Dans cette ville moderne, c'est vraiment tout le monde est très occupé. Ils ont beaucoup de pression pour la famille, le travail et les études. Chaque année, il y a beaucoup de problèmes dans la société. Comme la Chine, c'est vraiment une pays développée. Qu'est-ce que la Chine a vraiment besoin ? Comme la Chine, c'est vraiment une ville d'immigrants. Comme la Chine, c'est vraiment une ville d'immigrants. Comme la Chine, c'est vraiment une ville d'immigrants. C'est une ville très prospérée, très moderne. Comment les gens peuvent trouver la paix ? Notre famille, c'est vraiment un démoniaque. On est comme tout le monde, c'est venu dans cette ville à Shenzhen. Au début, on travaillait beaucoup. C'est très très occupé. Très très occupé. C'est très occupé. Quand on est dans cette ville, nous avons une famille. On sent que nous sommes vraiment occupés. C'est très occupé. C'est très occupé. Je suis très occupé. C'est très occupé. En pensée, en cherchée, c'est quoi peut nous résoudre pour enlever cette dépression ? Je pense que beaucoup de gens sont en train de chercher une solution pour enlever la dépression. On voit que les gens ne sont pas seulement pour le profit, mais aussi pour le travail de l'argent. Je réalise qu'en fait, la vie, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour le travail. On a besoin de la paix, on a besoin d'une vie bonne. On était en train de chercher. On a cherché. Un jour, il nous approchait. On a besoin d'un jour, on a besoin d'un jour. À cause de travail, la vie quotidienne n'a pas beaucoup de temps pour barter de chez. Mais après, il y a eu une chance qui est venu, nous sommes dévendus. Il y a cinq ans, quand on a vraiment découvert que notre vie a changé. J'ai découvert que ma vie, il y a la paix, et je suis heureux. J'ai découvert que maintenant, j'ai aimé ma femme, ma fille, beaucoup plus qu'avant. Et j'ai découvert que cet amour n'est pas venu de moi, même. Et j'ai réalisé que j'ai un père qui m'aime profondement, un père céleste. Quand j'ai découvert que j'ai aimé, je n'ai plus de craintes, plus d'angoisse. Pour la vie, j'ai tant d'expérience, j'ai tant de confiance. Donc, j'ai découvert que j'ai un père qui m'aime profondement. Et j'ai découvert que ma vie a amélioré, mon travail a amélioré. Avant, quand j'ai fais des choses, j'ai toujours fait mes efforts, moi-même. J'ai découvert que j'ai toujours limité, je n'ai pas d'abandoné. J'ai toujours manqué la force. Il y a toujours beaucoup d'inquiétude. J'ai découvert que vous avez une bonne santé, ces études peuvent vous détruire. J'ai découvert que après, j'ai le Dieu, Jésus, notre vie est béni. Comme cette fois-ci, nous sommes venus en France, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert que nous avons pensé que nous devons prendre notre propre force. J'ai découvert que nous devons attendre. J'ai découvert que j'ai l'amour de Dieu, il y a beaucoup plus facilement. J'ai découvert que j'ai découvert que j'ai l'amour de Jésus. J'ai découvert. Parce qu'il y a une parole, il nous tourne un nouveau nord. « J'ai découvert que nous devons modesomenux. » Quand on se sent qu'on a l'amour, on est protégé. J'espère que cet amour va répandu dans le monde entier. C'est sûrement. Amen. Dans la Bible, il y a ces passages. Le psalm, chapitre 133. Verset 1, ils ont dit, la parole de Dieu a dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de démorer ensemble. » Amen. Dans notre assemblée, notre ancien, notre frère, nous aime beaucoup. On trouve que c'est vraiment merveilleux en Jésus-Christ. On sait que c'est vraiment merveilleux. Dans l'amour de Jésus-Christ, on s'encouragent, on s'aiment. J'espère qu'il y a de plus en plus de frères et sœurs qui sont venus en Jésus. On grandir ensemble dans l'amour de Jésus-Christ. Ne regarde pas votre nationalité, votre racine, votre étude, votre diplôme. Quand vous êtes venus en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu, enfant de Dieu. Quand on s'est répondu, on a résolu deux problèmes. Une fois, c'est que le passé est passé. Votre péché a pardonné. Beaucoup de gens qui sont tourmentés par les péchés, ils ont beaucoup de dépressions, des angoisses. Quand vous croyez en Jésus, quand vous confessez votre péché a pardonné par Jésus. Beaucoup de gens ont senti très léger, pas plus de dépressions. Deuxième chose, c'est qu'il nous a donné l'avenir. Dans l'amour de Jésus-Christ, notre avenir est très, très belle. La merveilleuse est en train de nous attendre. Donc, je vous encourage, les gens qui ne croient pas encore en Jésus, viennent en Jésus, croient en Jésus. Pour être béni par Jésus, béni par Jésus. Je suis très content de partager avec vous. Je vous remercie, les frères, les sœurs en France. C'est la première fois que je suis venue en France. Mais je me suis senti que c'est le royaume de Dieu. Je ne regarde pas notre nationalité, nous sommes tous concitoyens du royaume de Dieu. Je vous souhaite aussi avoir de bons démeignages, de belles démeignages. La meilleure de votre vie. Pour que vous aurez une vie meilleure, une famille meilleure. Pour que vous puissiez avoir une meilleure santé. Quand vous aurez reçu ces bénédictions, quand votre beau démeignage est présenté devant nous, tout, 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 tout son à Jésus-Christ, le Père céleste, notre Père. Amen. Amen. Je vais laisser ma parole à ma fille, à sa fille. Je ne veux pas parler directement sur les sujets que je voudrais partager. Je pense que Jésus-Christ peut nous aider beaucoup. Je sais que Jésus peut nous aider beaucoup. Surtout dans la relation entre les enfants et les parents. Comme moi, dans mon âge. La relation entre nous, avec nos parents, c'est très important. À cause de l'œuvre de Sadan, la relation entre les enfants et les parents, ils ont beaucoup d'attaqués, beaucoup de blessés. Mais à travers les prières et les intercessions, notre relation a amélioré. Dieu peut nous aider pour améliorer notre relation. En Chine, les relations entre les gens sont très éloignées. Mais en Jésus-Christ, notre relation est vraiment bonne. Dans ma foi, grâce à Jésus-Christ, je crois que la relation entre la famille va devenir meilleure grâce à Jésus-Christ. Je vous souhaite que vous allez avoir une vie meilleure et vraiment à la baie de Jésus-Christ. Je pense que la parole est à Jésus-Christ. Jésus-Christ est avec nous. Je veux dire ma parole. Merci. 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 Merci.